Donc on fait un glissé sur la corde de Ré de 5 à 7 et ensuite on va jouer la case de 7 en dessous. Voilà. Alors j'utilise le majeur pour le glisser et l'annulaire pour jouer la note juste en dessous. Ensuite, corde de Ré, toujours, case de 7. La case de 6, c'est sur la corde de Si, donc on va jouer la tierce de Ré mineur, en fait on a un Ré mineur. Et ensuite on vient jouer la corde de Sol, case de 7. Voilà, je refais doucement, je commence sur la corde de Ré. Case, un glissé de 5 à 7. Je joue là, je joue la note en dessous, donc corde de Sol, case de 7. Je rejoue ma corde de Ré, case de 7, avec le Si sur la corde de Si. Et en dessous, on termine avec, sur la corde de Sol, case de 7. Ce qui nous donne ça. Premier plan. Deuxième plan. Voilà. Ce qui suit. Alors, ce plan là, alors ça c'est un arpège de Ré mineur, donc là. Alors comment je fais ? Donc je mets mon index sur la corde de Mi aigu, case de 5. Mon majeur sur la corde de Si, case de 6. Et mon annulaire, corde de Sol, case de 7. Voilà. Et avec la main droite, je viens faire pouce, index, majeur, respectivement sur les cordes Sol, Si et Ré comme Si. Alors je ne joue pas en même temps, je ne fais pas. Je fais bien pouce d'abord, index ensuite, majeur ensuite. Alors il y en a qui font glisser le doigt. Je l'utilise ailleurs, mais précisément ici, je ne fais pas ça. Donc je vais. Vous voyez le fiancé ? Ensuite on va jouer la case 8 sur la Mi aigu. Et on revient sur la 5 Mi aigu. 8, 5 sur la Mi aigu. Donc 7, Si, 5 à partir de la corde de Sol. 7, corde de Sol. 6, corde de Si. 5, corde de Mi aigu. Donc là je les égrène assez rapidement. Ensuite, sur la Mi aigu, je joue la case 8. Sur la Mi aigu, je joue la case 5. Ensuite, je termine sur la corde de Si au-dessus de la case 6. Voilà. Après je mets mon index en case 5. Et je vais faire un hammer-on. Et un pull-off. Donc, je positionne mon index en case 5. Corde de Si, je la joue. J'appuie sans rejouer avec mon majeur en case 6 sur la même corde. Et j'enlève. Donc je fais hammer-on, pull-off. Et je termine sur la corde de Sol, case 7 au-dessus. Ensuite, case 5 sur la corde de Sol. Case 7 sur la corde de Sol également. Et on termine sur la case 7 sur la corde de Ré au-dessus. Je récapitule. Je joue en tour entier. Les accords, je vous les fais brièvement. Donc les accords, on a Ré mineur. Do majeur. Si bébel majeur. La majeure. La septième. Donc, on va voir. Donc ici, on a un bend sur la corde de Sol. Case 4. Donc ce que je fais, je mets mon index en 2 sur la corde de Sol. Mon majeur en 3, corde de Sol. Et l'annulaire en 4, corde de Sol. Donc j'ai 3 doigts sur la même corde. Ici. Donc du coup, ça me donne la puissance pour aller faire mon bend en la case 4 ici. J'ai 2 pouces au-dessus parce que ça m'assure un bon maintien de mon bend. Je redescends et je joue la note La, corde de Sol, case 2. Je fais un hammer on et un pull off. Donc, bend. Hammer on de 2 à 4 sur la corde de Sol. Et je reviens toujours sur la corde de Sol. Je joue la case numéro 2. La note là. Donc on a. La note là. La note là. Sous-titrage MFP. Donc on continue, je reprends depuis le début, et puis on va voir la suite ensemble. Donc là c'est, on est en case 5 sur la corde de Ré et la corde de Sol, on les joue en même temps avec le doigt, donc on les accroche, on les joue, on les vis. De un ton, et on rejoue. Sous-titrage MFP. Donc nous sommes ici. Ensuite vous faites un Fa, donc le Fa on va faire un accord de Ré majeur, vous voyez un Ré majeur ici, on va le décaler jusqu'à obtenir l'accord de Fa. Donc on a bien Ré, plus un ton Mi, demi-ton Fa. Donc pour ce faire on a l'index sur la corde de Sol, case 5. L'annulaire sur la corde de Si, case 6. Et le majeur, corde de Mi aigu, case 5. Et le petit doigt, si vous pouvez, vous le mettez sur la corde de Ré, case 7. Et on ne joue que les 4 premières cordes. Alors personnellement, là, à ce moment là, en fait je fais glisser mes deux doigts comme ça. D'abord je fais glisser le majeur et ensuite l'index qui suit derrière. Un espèce de Ré, comme ça, un espèce de brossée. Comme ça. Donc Ba, Ba, O, Ba, 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 Ba. Au niveau de la rythmique. Ensuite je fais un Do majeur, donc avec un doigt. Donc là j'ai ma triade complète. Donc j'écrase, je fais un mini barré avec mon index. A la case 5 sur la corde de Ré, de Sol et de Si. Et je les joue en même temps, avec pouce, index, majeur au niveau de ma main droite. Je recommence. Après, je mets. C'est-à-dire que je le joue deux fois. Je fais un silence. Je joue, j'étouffe, je rejoue, un petit silence. Alors vous allez en temps que je vais. Donc je mets des ghost notes. C'est ma façon de jouer, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous gardez votre barré. Vous allez mettre le majeur sur la corde de Si, case 6. Et l'annulaire, corde de Ré, case 7. D'accord ? Donc là, une fois que vous avez cet accord-là, vous le jouez en même temps. Vous enlevez les deux doigts, l'annulaire et le majeur. Vous gardez l'index surtout, en plus sur le Do majeur. Et vous décalez votre accord, en fait, ça c'est une triade de Do. Vous le décalez de un ton vers la tête de la guitare et vous avez l'accord de Si bémol. Comme ça. Voilà, essayez de mettre un vibré. On entend Marc Nofleur, il a un joli vibré puisqu'il est, je le rappelle, il est gaucher. Donc c'est un gaucher contrarié, il joue comme un droitier. Mais il est gaucher. Donc il a beaucoup de puissance dans sa main gauche, Marc Nofleur. Voilà, je recommence. C'est un peu de puissance. après vous revenez sur un ré mineur et vous avez cette phrase là alors ce plan là vous faites un glisser sur la corde de ré de la case 5 à 7 vous jouez la corde d'en dessous case 7 également et vous rejouez la corde du dessus et vous de la main droite la tierce je suis en 6 sur la corde de si ensuite je finis sur la note de ré évidemment sur la corde de sol case 7 ensuite vous revenez sur votre accord de si bémol majeur donc la triade vous appuyez vous faites un mini barré sur les trois cordes ré sol si donc ensuite vous mettez votre petit doigt sur la corde de si case 6 vous jouez ces deux accords vous revenez sur le si bémol majeur vous le jouez et vous allez glisser jusqu'en do majeur et vous rejouez voilà on termine par une petite phrase toujours donc on fait un glissé sur la corde de la de 5 à 7 ensuite 5 7 sur la corde de ré en dessous et le index qui va sur le do d'abord on repart pour le deuxième couplet voilà donc à très bientôt pour le deuxième couplet j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera à bien travailler et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501